Je me suis pris plutôt la vie de plein fouet au début, donc c'était compliqué. J'y croyais très fort, et là j'avais plus foi en rien presque. La vie elle s'écroule, oui. Cheminée vers quel est cet endroit qui est bon pour moi, là où je vais pouvoir pleinement me révéler. Dans les processus créatifs, très souvent c'est le rapprochement de deux univers improbables qui crée quelque chose d'unique. Phénomène de librairie. C'est une auteure qui fait sensation. Un livre qui fait un tabac. Un succès planétaire. Et on le sent en fait, c'est trouver cette petite flamme en soi, qu'est-ce qui nous anime. Toujours aller à la découverte, ces vraies forces de faire avec ces failles, ces casseroles, ces vulnérabilités. Quand on t'appelle et qu'on te propose une émission comme celle-là, bon là pour le coup, t'as pas le choix, tu vas pas dire non. J'étais dévastée, j'étais verte, hors de vomir quoi tu vois. C'est qu'on te pose pas des vraies questions, on fait exprès d'essayer de te piéger. En fait, la maison, c'est le paradis et l'entreprise l'enfer. Il faut se dépêcher d'aller mieux. Pourquoi ? C'est ce qu'aurait dit Marx. Pour se transformer en meilleur employé. Voilà ce qui me gêne dans votre vie. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Waouh ! Combien de fois on te dit que tu fais ça pour te faire de l'argent sur le dos des gens ? On va tous avoir des aléas, des coups durs et puis des choses extraordinaires. C'est ça la vraie vie. En fait, c'était ma mission de vie, c'était mon rêve. Donc, j'ai juste fait en sorte de concrétiser mon rêve. Et puis, c'était tellement aligné, je crois que ça a trouvé écho. Au moins, c'est lui Raphaël. Hello David. Comme je te disais juste avant, j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui écrivent des livres. Les livres, c'est sacré, ça a changé ma vie. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on fait un studio, j'en mets partout des livres. J'ai vu. J'ai un gros budget à lecture chaque année. Donc, je suis très content de passer ce moment avec toi. Tu as écrit un livre, si j'ai bien compris, qui a passé à le million d'exemplaires vendus, si j'ai bien compris. Plutôt proche des 3 millions, mais ouais. C'est impressionnant, franchement. Merci David. C'est dingue. C'est un peu plaisir. C'est dingue. Et d'ailleurs, de ce que j'ai compris, même, il y a certains éditeurs qui ne voulaient pas de ce livre-là au début. C'est ça ? Alors, non, c'est celui d'avant. Ah, c'est celui d'avant. C'est quand même toute une histoire. On en parlera. On en parlera. On en parlera. Et donc, pour quelqu'un qui n'aurait pas entendu parler de toi, qui ne te connaît pas, ou même qui t'a entendu parler de toi en voyant une couverture à la FNAC ou quelque part, comment tu te présentes ? Comment tu te présentes à quelqu'un qui ne te connaît pas ? Alors, je m'appelle Raphaël Giordano. Je suis écrivaine, mais mon ADN, c'est ça, c'est la créativité. C'est de me réaliser comme artiste et avec cette particularité d'avoir cette acuité à l'humain, ce goût pour la psychologie humaine. Qui est né comment, en fait ? À partir de quel moment tu as su que c'était un sujet qui t'intéressait ? Très tôt, parce que je suis une hypersensible aussi. Donc, je ressens tout plus intensément les émotions, les gens, les situations. Ça a été une souffrance au début ? Je me suis pris plutôt la vie de plein fouet au début, donc c'était compliqué. Parce que l'hypersensibilité, c'est comme un super pouvoir. Tu vois, les X-Men, au début, quand ils ne maîtrisent pas, il y a les yeux qui vont comme ça et qui peuvent détruire les arbres. C'est un peu comme ça pour moi aussi, l'hypersensibilité. Donc, ça a donné quoi ? C'est quand tu as dit que tu l'as pris de plein fouet, je ne sais plus quelle phrase tu as dit. Je me suis pris la vie de plein fouet au début parce que c'est un type de personnalité très entier. Donc, si on replonge dans ton histoire, dans ton enfance ou ton adolescence, qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui était challengeant dans le fait d'avoir cette hypersensibilité ? Pour moi, non. Ça a été plus tard dans le monde de l'entreprise où j'ai connu le plus de difficultés. Ok. Parce que c'était un environnement qui ne tenait pas compte, c'est le genre d'environnement qui ne tient pas compte de la sensibilité justement trop en fait et qui était plutôt dans la performance, cette quête de performance. Et donc, à ce moment-là, j'étais par exemple pour eux comme un réservoir à idées. Il fallait produire, produire, faire des charrettes. Et il n'y avait pas vraiment de respect, du rythme de chacun se donner le temps de refaire ses énergies. Alors que moi, par exemple, ce qui me passionnait, c'était justement précocement de m'intéresser aux énergies et d'apprendre à se connaître vraiment soi. Parce que ça ne sert à rien de rouler sur les jantes. Tu vois, c'est contre-productif et ça m'agacait vraiment beaucoup à ce moment-là. Pour toi, c'était quoi ? C'était un environnement qui était épuisant ? Oui, je m'étiolais en fait. Oui, j'étais épuisée. Pourtant, c'était dommage parce que j'étais vraiment faite pour être créa. Bon, tant mieux, par la suite, tout s'est bien passé. Mais j'étais faite pour ce métier-là. Mais par contre, l'environnement, ils aimaient bien cloisonner les gens, chacun dans sa petite case. Peut-être que mon profil inquiétait un peu parce que je savais un peu tout faire depuis le planning stratégique, la création, les recommandations pour les clients. Donc voilà, finalement, ils n'aiment pas trop. Et quand tu dis que l'hypersensibilité, c'est un super pouvoir, comment c'est un super pouvoir aujourd'hui pour toi ? Et comment tu en as fait un super pouvoir ? Écoute, réellement, plus j'ai appris à accueillir mon hypersensibilité, plus ça m'a permis de me connecter à mes vraies forces. Et je ne me suis jamais finalement sentie aussi en confiance et en force qu'aujourd'hui. J'ai vraiment mes ailes, elles se sont totalement déployées. Et autant, à l'époque, je pouvais avoir très souvent peur, vivre dans la peur. Alors, c'était censé être des jobs en CDI. Tu vois, il y avait beaucoup de messages contraignants à l'époque, genre, il faut être dans un boulot, avec un contrat, un emploi fixe, parce que c'est bien la sécurité. Et finalement, c'est les moments de ma vie où je me suis sentie la plus insécurisée, parce que je n'étais pas au bon endroit pour moi. L'environnement n'était pas favorable par rapport à qui je suis, à mes rythmes, à ce qui me convient à moi. Et j'étais entourée de gens qui n'étaient pas dans une bonne intelligence. Et c'est pareil, tu vois, je pense que toi aussi, tu es passionnée par les différentes formes d'intelligence et les spécificités peut-être de chacun. Même, moi, j'adore l'esprit d'équipe, travailler en équipe, mais je crois que c'était une erreur de stéréotyper le type de management et non pas d'être à l'écoute des différences. Alors que le moment où j'ai commencé à prendre les plus gros risques, vraiment poussé par les rêves qui me tenaient le plus à cœur, là, j'ai cessé d'avoir peur complètement. Moi, j'aime bien parler de cette idée qu'on a un murmure à l'intérieur qui nous parle, qui nous dit justement ce qui est important pour nous, qui on est. Comment tu as découvert que tu n'étais pas au bon endroit pour toi et comment ça s'est fait, cette transition vers ton premier livre ? Si tu veux, j'ai connu ce dernier poste en agence de communication où j'avais été embauchée comme directrice de création. Ce qui paraissait sur le papier être une aubaine, une merveilleuse occasion, c'est finalement révélé être une sorte de traquenard. Peu importe, un lion, comme je dis dans mon roman, le jour où les lions mangeront de la salade verte, un profil burné, toxique, harceleur, si tu veux. Et donc, moi qui étais là avec toute mon ingénuité, ma fougue, je me suis fait complètement laminée. Ça veut dire quoi ? Alors, laminée, c'était vraiment, j'étais niée dans l'être que j'étais parce qu'on me demandait des choses qui étaient complètement à côté de mes valeurs. Par exemple, il me demandait à l'époque aussi de commencer à constituer des dossiers pour virer les gens. Et il y avait un climat délétère. C'était terrible pour moi parce que c'est peut-être l'une des rares fois de ma vie où les gens me détestaient. Alors que moi, finalement, j'étais là. C'était terrible pour moi. Donc, concrètement, personne ne déjeunait avec moi. J'avais des journées avec des amplitudes horaires monstrueuses. Je devais m'occuper d'absolument tous les postes, en fait. C'était trop, 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 trop. Et je n'osais pas poser mon cadre et mes limites. Bon, je passe les planches savonnées parce que le patron avait gardé les trois anciens directeurs de création qui étaient des quinquas à l'époque, alors que moi, je n'avais même pas 30 ans. Et donc, voilà, Raphaël, votre nouvelle directrice de création. Tout le monde me détestait, en fait. Donc, c'était une cause perdue d'avance. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais à côté de mon corps, tu vois, par exemple. Je ne me rendais pas compte de ma mise en danger, en fait, à quel point ça me minait. Tout ça à cause de fausses croyances, par exemple. Donc, mon père était très fier de moi quand j'arrivais, quand je passais chez mes parents. Tu vois, elle me disait, oh, madame la directrice. Voilà, c'était, oh, madame la directrice, bravo, etc. Donc, moi, je me taisais, en fait. Ça n'aide pas à s'avouer ce que tu veux quand tu as quelqu'un d'important comme toi, comme un parent. Oui, puis en soi, c'était très honorifique. À 27 ans d'être directrice de création ou 28 ans, je ne sais plus, c'était très bien. Et donc, à quel moment il y a le déclic de se dire, en fait, non, ce n'est plus possible ? Mais alors, ça s'est fait au fur et à mesure. Déjà, je me suis étiolée physiquement. D'abord, parce que j'en faisais beaucoup trop. J'ai commencé à moins manger, de moins en moins. D'abord, parce qu'on me laissait manger seule le midi. Donc, il n'y avait qu'un seul resto à côté. C'était un espèce de boui-boui. Pourtant, j'aime bien l'asiatique. J'adore, mais là, tous les jours. Et au fur et à mesure, plus rien ne passait, tu vois. C'était un étau terrible. Mais tu vois ce que c'est quand on n'a pas encore fait tout le chemin de comprendre ce qui se passe ? Je ne savais pas. Tu ne savais pas comment t'as apprisé ça ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Donc, ce n'est même pas que tu ne sais pas comment l'interpréter. C'est qu'il se passe ça. Il se passe ça, quoi. Point. J'étais encore dans le côté, bon petit soldat, il faut tenir coûte que coûte. Il ne faut rien lâcher. Donc, ce n'est pas un message à ce moment-là, c'est un problème. C'est ça ? Oui. Vraiment, je ne m'accordais pas de regarder les signaux d'alarme que m'envoyait mon corps, mon cœur, mon esprit. Enfin, voilà, là, ça n'y était pas. Mais bon, quand même, c'est un CDI. On est en crise. C'est difficile de gagner sa vie. Et puis, il faut tous les messages qui te disent qu'il faut faire ça. Tu es obligé. Tu n'as pas le choix. Alors que, bien sûr, bon, voilà, depuis, j'ai fait, évidemment, tellement de chemins et d'années de réflexions. On a toujours le choix. Mais c'est vrai que c'est une décision qui engage et se connecter à ce qui est vraiment bon pour soi, à son essence aussi, son être. Et cheminer vers quel est cet endroit qui est bon pour moi, là où je vais pouvoir pleinement me révéler, déployer mes talents, où mes énergies vont être au top parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va m'expliquer. Et que, tu vois, je finis par être en arrêt, voilà. Et je décide, bien sûr, de quitter cet endroit. Et là, je fais un burn-out. Donc, je pense que, déjà, une énorme fatigue, voilà. Et ce burn-out, suite à ça, a conduit à une espèce de crise existentielle. Donc, quelque chose de beaucoup plus profond. Tu vois, comme dans le cinquième élément, Lilou, quand elle regarde toutes ces images et qu'elle perd confiance, elle perd foi en l'humanité, à un moment. Moi, à ce moment-là, parce que j'avais des idéaux, je voyais l'humain tellement haut placé, guidé des équipes. Enfin, vraiment, c'était presque mon rêve d'enfant. L'humain encadrer une équipe, tu vois, j'y croyais très fort. Et là, je n'avais plus foi en rien, presque. Parce que je dis, mais si je ne peux pas faire mon métier, si je ne peux pas travailler en agence, ce que je pensais être un métier génial dans le management, ben non, en fait, c'est abominable. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? La vie, elle s'écroule, là. La vie s'écroule, oui. Oui, oui. Donc, grosse, grosse, grosse claque. Et ça ne s'est pas fait du tout du jour au lendemain, voilà. J'ai commencé, voilà, par faire des tout petits boulots. Artistiques ? Non, non, même pas vraiment des boulots débiles, quoi. Des boulots débiles, parce que j'avais perdu toute confiance en moi. OK. À mi-temps, tu vois. Et les après-midi, j'essayais quand même de dire, bon, de monter peut-être des formations, créer un coaching, voilà. C'était tout petit, la reconstruction. Et non, après, j'ai fait le point. J'avais deux voix. Je voulais voir ce que j'avais à faire avec la création, parce que j'étais à la fois artiste-peintre, et j'avais cette passion pour l'écriture, mais qui me date de toute petite, si tu veux. Moi, à 17 ans, j'ai écrit un premier roman, à 24, un autre roman, mais que j'ai laissé dans les cartons, parce que ce n'était pas sérieux. C'était un hobby, quoi. Oui, c'était un hobby, si tu veux, oui. Et j'ai cherché donc un moyen de gagner ma vie pour m'essayer à ces deux grandes passions, la peinture et l'écriture, et voir ce qui pouvait marcher. Et donc, j'ai découvert le métier, par hasard presque, de l'animation team building par l'art. Ça ressemble à quoi ? Alors, écoute, c'est à la fois du coaching en créativité. Tu animes des groupes. Alors là, on revenait quand même aux groupes, mais sauf que j'étais un élément extérieur, donc c'était beaucoup plus amusant. Donc, j'animais des séminaires pour les gens de l'entreprise. Des groupes de combien de personnes ? Ah, bah écoute, une vingtaine, mais je montais des événements jusqu'à 100 personnes. Tu vois, j'ai monté ma petite entreprise. Tu vois, donc je montais des équipes pour travailler avec moi. Et non, l'objectif, c'était de faire travailler les gens sur leurs valeurs collectives, d'abord. Donc ça, c'était quand même un rôle de coach, faire émerger ce qui peut les souder, créer du lien. Et moi, étant aussi artiste, c'était de les guider pour transposer en langage plastique et graphique, donc sur des fresques géantes, en peinture par exemple, leurs idées, mais en langage plastique. Bon, je te donne une image, si les mots, l'image qui se fond de leur équipe, c'est une équipe dynamique, la légèreté de structure, etc. Tu n'auras pas la même composition graphique que s'ils te disent, nous, c'est notre organisation. La construction de l'image en peinture ne sera pas la même. Donc c'est abstrait, on parle de... Alors, je leur donnais le choix, tu vois, ils pouvaient choisir parmi des grands courants artistiques, tu vois, Kessaring, Miro, Kandinsky... Tu me montrais des exemples et après, ils pouvaient choisir... Oui, en fait, l'entreprise en amont choisissait le style graphique. Ah, d'accord, ok. Oui, quand même parmi des très grands artistes, mais un langage quand même accessible, tu vois, où tu peux emprunter du vocabulaire graphique, ça j'aimais bien cette histoire de vocabulaire graphique, sans parler du code couleur, qui a une symbolique très riche aussi. Et donc, moi, mon objectif, c'était de leur faire réaliser, concrétiser ensemble une œuvre qui soit vraiment waouh, parce que je ne voulais pas que ce soit juste bof bof le résultat, même pour des néophytes. Et c'était sur un mur, c'était sur quoi ? Sur des toiles géantes, en fait. Ils peuvent la garder à la fin. Exactement, oui. Trop bien, donc ça peut être dans les bureaux pour symboliser la vision, par exemple. Absolument. Trop bien. Oui, écoute, oui, c'était chouette. Bravo déjà, et du coup, comment tu arrives de ça à... Donc là, déjà, on sent que ça t'avance vers qui tu es, il y a le côté artistique qui prend plus de place, il y a toujours le groupe, mais avec une forme qui te correspond plus. Comment on en arrive au livre ? Oui. Alors, j'assiste à un stage de ma mère sur l'affirmation de soi. Ok. Et j'en sors, et là, je trouve vraiment que sa manière d'animer est extraordinaire, parce que tellement imagée, tellement concrète. Si elle te parle de tes peurs intérieures, elle te fait imaginer un petit gremlin sur l'épaule qui te parle. Enfin, tu vois, c'est vivant, quoi. C'est drôle. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Donc, c'est mon premier métier, c'est d'être une communicante. Donc, j'ai fait toutes ces années d'études. Donc, je suis sortie diplômée d'une grande école parisienne en art et technique de communication. Et c'était aussi l'école estienne, donc l'école, grande école connue aussi pour son... Pour le livre, c'est un métier, le métier du livre. Et donc, les deux croisés, j'avais un peu un premier sujet. Donc, tu vois, peut-être que ma mère aurait été passionnée par le golf. J'aurais peut-être fait un livre créatif et décalé sur le golf, mais c'était la psycho. Donc, c'est vrai. Alors, j'ai décidé de faire un premier ouvrage, une non-fiction, sur tous les grands thèmes de développement personnel, mais revisité avec ma patte de créative. C'est-à-dire que c'est sérieux sur le fond, mais sur la forme, c'est assez publicitaire, très visuel, très ludique. Tu vois, une double page, un concept, un jeu, cours. En partant du postulat que les gens ont moins le temps de lire, qu'à la vitesse, souvent, enfin, les systèmes d'information changent. Et donc, faire un livre linéaire classique, bon, c'était... Il y avait peut-être autre chose à inventer. Alors, je te fais court. C'est comme ça que j'ai fait six livres, vraiment de développement personnel, mais avec ma patte de communicante et de créative, parce que je voulais peut-être réinventer l'objet livre, ce sont des objets livres. Mon nuancier des émotions, c'est comme un nuancier pantone, tu vois, avec tout des dégradés d'émotions. Donc, c'est toujours mon vœu, mon souhait de vulgariser des notions qui me paraissent essentielles dans la vie. On n'en revient que ma mission de vie. Enfin, voilà, cette transmission me tient vraiment à cœur parce que la psycho, je suis tombée dedans. Non, je n'avais même pas 10, 12 ans. Ma mère m'a tout appris, tous les outils. Donc, tu vois, c'est ce deux en un créativité, créa-psycho. Et voilà, tu mets ça dans un milkshake, tu secoues et puis ça donne un peu qui je suis. C'est génial parce qu'il y a une notion que j'aime beaucoup aux Etats-Unis, ils appellent ça « specialized knowledge ». Donc, on pourrait traduire ça par compétence spécialisée, même si ce n'est pas exactement le sens qui est vraiment l'idée de découvrir tes zones d'intérêt, de te développer dans tes zones d'intérêt et qu'il y a des grandes chances que le combo de plusieurs de tes zones d'intérêt crée un truc qui est unique. Dans ton cas, il y a des gens passionnés par la psychologie. Il y en a d'autres qui sont passionnés par l'art ou la créativité. Mais déjà, le combo des deux, il est beaucoup plus rare. Et je trouve que c'est une super clé pour les personnes qui nous écoutent parce que ça permet vraiment d'arriver. J'adore cette phrase d'Einstein que je dis tout le temps. Si tu es un poisson et que tu te compares à un singe, à sa capacité à monter à l'arbre, tu vas te sentir stupide toute ta vie. On pourrait d'ailleurs continuer. Tu n'auras pas confiance en toi. Tu vas te sentir un imposteur, etc. Ce qui est génial, c'est que tu n'es peut-être pas fait pour être le meilleur artiste ou le meilleur en psycho, mais tu peux être le meilleur au croisement des deux. Moi, dans mon cas, par exemple, mes trois gros sujets d'intérêt, clairement, c'est la psychologie en numéro un, l'humain. En deuxième, c'est tout ce qui est pédagogie, storytelling, même le design, l'art de raconter les choses ou transmettre les choses. Et le troisième, c'est la technologie. Et quand j'ai compris que c'était ces trois trucs-là, déjà, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Tu parlais que tu as plus d'énergie quand tu es au bon endroit. Je pense que c'est un super truc pour les personnes qui nous écoutent de s'arrêter et de se dire, même si pour l'instant, comme toi, je ne vois pas comment je vais les remixer, il y a forcément une manière de mixer des trucs qui t'intéressent. Gat, par exemple, il adore la musique, il adore l'humour. De base, tu ne vas pas te dire que ça se matche super bien. Mais en fait, c'est ce qui va aussi l'épanouir de pouvoir mixer toutes les parties de toi. Mais j'adore ton expression, le combo, c'est exactement ça. Et tu vois, dans les processus créatifs, très souvent, c'est le rapprochement de deux univers improbables qui crée quelque chose d'unique. Donc, quand on se met en chemin pour trouver sa voie et des idées, c'est en tout cas, tous les rapprochements sont bienvenus. Il n'y a pas de farfelu au départ. Si on écoute trop les censeurs ou les personnes qui vont critiquer, qui vont émettre trop de jugement de départ, en général, c'est assez idéicite. Surtout, en France, on n'est quand même pas une culture qui encourage beaucoup le fait de sortir du cadre ou du rang et de tester un truc improbable. C'est-à-dire qu'à la limite, les Etats-Unis, ils ont plein d'autres défauts, mais ils sont un peu plus à l'aise à dire à des tests de trucs bizarres. J'aime bien, je ne sais plus qui c'est qui disait, en gros, assume « Everyone is weird ». Tout le monde est bizarre et assume ton côté bizarre. Et ton truc bizarre, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les gens se disent « Ah, c'est inspirant, c'est génial. » Mais c'est fou. Moi, ça fait partie des sujets qui me touchent. Tu le disais, je vais employer d'autres mots, mais on est souvent en train d'essayer d'être un peu un genre de clone, se plier à ce que la société nous demande alors qu'on est unique. On a un truc unique à donner. Oui. Du coup, comment ça s'est passé, ce livre qui est un gros, gros best-seller ? Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Comment ça s'est passé ? Comment tu as trouvé l'idée ? Raconte-moi un petit peu ce processus pour arriver à pondre ce livre-là. Oui. Alors déjà, le fameux roman que j'ai écrit quand j'avais 24 ans, je pense qu'il portait déjà un peu la graine de ce projet, puisque c'était une femme qui rêvait déjà de se transformer, de transformer sa vie. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais même imaginé que les mots étaient en noir et blanc au début, tu vois. C'était presque un livre technicolore, tu vois. Et puis après, il prenait de la couleur et que le rythme des phrases par rapport à sa routine au début était, tu vois, très ennuyeux dans le rythme des phrases. Et puis que petit à petit, le style même, fond et forme, tu vois, que tout prenne du sens. Comment tu fais, toi ? Parce que quand tu es créative, là, je vois que c'est génial, tu sors du cadre et tu vas avoir des idées. Comment tu arrives à te dire ? Comment tu arrives à faire la sélection entre les idées qui ont un potentiel et les idées qui, entre guillemets, moi, j'ai avoir plein d'idées, les trois quarts sont stupides ? Dans le sens, elles sont nulles. Comment tu arrives à se dire, tiens, là, je tiens quelque chose qui est intéressant ? Comment tu sais ça, toi ? Les processus créatifs, c'est en deux grandes phases. Première phase, il faut tout ouvrir, tout laisser jaillir. Il y a la fameuse règle du CQFD pour ceux qui nous écoutent, le C barré, pas de critique, pas de censure, la quantité, beaucoup d'idées, très vite, le F pour bienvenue au farfelu. Donc, justement, même ce qui te semble idiot, il faut laisser sortir parce que c'est peut-être cette idée-là qui va te permettre de rebondir sur une autre et ça va être génial. Et le D, c'est la démultiplication. C'est un petit peu le principe de polonisation, c'est-à-dire qu'une idée, tu viens poloniser une autre, ça donne une troisième, ça te fait penser encore à autre chose. C'est les cellules qui s'assemblent. Exactement, exactement. Et donc, dans cette phase-là, tu laisses parler ton enfant libre, ton enfant intérieur, parce que tu vois, l'enfant qui explore le monde, lui, il n'a pas peur. Il y va, il met les mains dans le cambouis, il prend la terre. On n'a pas les règles dans sa tête. Il n'y a rien qui freine, tu vois. Donc, c'est retrouver ces énergies-là qu'on a plutôt appris à mettre en sourdine, à ne pas écouter parce que l'éducation, le système de normaux pensés, donc tout ça, il faut le faire voler un petit peu en éclats. Et dans la deuxième partie, pour répondre à ta question, là, on reconnecte un peu l'adulte en soi, tu vois. Donc, c'est plus le chapeau bleu, la pensée. Et avant de commencer ta séance de brainstorming, tu as défini quand même un brief. Forcément, en deuxième phase, tu vas pouvoir revenir quand même à des critères de sélection par rapport à ton brief initial, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir choisir les idées, là. Mais du coup, là, par exemple, sur ton livre, que ce soit d'ailleurs les derniers ou tous ceux intermédiaires, tu te crées des sessions de brainstorming où tu essaies de sortir toutes les idées ? Oui. Et ça prend quelle forme ? C'est sous forme de post-it ? Tu dessines ? Tu décris ? Tout. C'est des notes iPhone ? Comment ça ? Le plus grand possible. Tu vois déjà, en fait, comme tu as remarqué, déjà, je suis assez spatiale. Enfin, j'aime bien prendre l'espace. Et ça me marquait aussi quand je travaillais avec les gens en atelier, mes fameux ateliers de team building. Ils ne prennent pas tous la même espace. C'est pareil, quand je vois travailler les gens en créativité, tu donnes une feuille à 4. Non, ce qui est super beau, c'est quand… J'adore, I love. Mais ils commencent en haut à gauche avec un petit feutre, tu vois, 0,5. Ils commencent à écrire les petites idées en haut à gauche d'une façon linéaire, tu vois. Pour moi, il faut faire exploser tout ça. C'est pour ça que là, je suis bloqué par le micro, mais sinon, je serais déjà en train d'allonger sur la table, de te déployer un grand board. Débaisse-toi, Glébé. J'avais pas l'habitude. Avec un grand board, ici, je danse également énormément. C'est très bon pour la créativité. Tu vois, tu te mets plein de fautes, plein de couleurs différentes. Tu vois, t'as des ciseaux, peut-être tu vas découper un truc parce que ce ne sera pas au bon endroit. Tu laisses tout jaillir. Mais voilà, d'abord, je ne travaille jamais en linéaire, ça c'est sûr. Donc en général, le balayage créatif que je fais, si tu mets dans une bulle ton sujet au centre, tu tires des fils, tu vois, c'est plutôt proche de la tapisserie. Comme un mindmap un peu dans l'idée. Ça ressemble à un mindmap, c'est à la couleur du mindmap, ça a le goût du mindmap, mais ce n'est pas un mindmap. C'est plutôt une manière de laisser jaillir les associations d'idées en te disant, et si c'était, tu vois. Donc tu ouvres ton sujet, tu le décortiques. Ce qui est bien dans les idées, c'est de sortir du flou, de concepts flous. Par exemple, si je te dis le mot excellence, toi qui es quelqu'un dans la communication aussi, il veut tout et rien dire, tu vois. C'est devenu galvaudé un peu. Donc imagine que tu as une entreprise qui vient te voir, qui te demande de travailler sur l'excellence. Qu'est-ce que tu lui proposes comme image ? Qu'est-ce que tu lui proposes, tu vois ? Donc au scalpel, tu vas ouvrir ce mot excellence et tu vas en sortir plein d'images. Donc l'excellence, et si c'était une couleur, ce serait quoi ? Et si c'était un animal ? Et si c'était une ville ? Et si c'était une chanson ? Une époque. Et si c'était une époque ? Et si c'était une personnalité ? Enfin voilà, petit à petit, en fait, ça, ça ne paraît rien. Ça crée un univers. Ça crée un univers. Alors ça, peut-être, ça ne paraît rien. Tu dis, bah oui, mais ça m'amène où ? Elle est gentille, la petite dame. Mais bon, que j'ai dit rouge pour l'excellence, ça me conduit. Ce n'est pas grave. Parce que ça constitue déjà ta base, ta matière première créative. Et à partir de ça, il faut faire confiance que, hop, le rebond, la fameuse deuxième étape, toutes ces premières idées, déjà, elles ont débridé ton imaginaire. Et ça y est, le cerveau, il est en route, quoi. Donc, les petits rouages sont enclenchés. Non, c'est super intéressant. Tu as eu des profils quand tu faisais des ateliers ? Parce que moi, je suis quelqu'un de très créatif. Donc, je suis relativement à l'aise à sortir des idées stupides et construire avec ça. Et j'aime bien cet exercice-là. Et je vois des fois, dans les personnes de chez Paradox, dans les équipes, il y a des personnes qui ont, et c'est leur talent, du coup, un côté, ils sont meilleurs dans la structuration, les process, l'organisation. Et c'est leur zone de génie. Et je suis heureux qu'il faisait ça. Ça arrive que dans certains contextes, potentiellement, ils aient besoin d'avoir un peu plus ce côté créatif à aller en dehors du cadre. Oui. Et j'observe que... J'observe plusieurs choses. Ça m'intéresse d'avoir ta vision. Il y a déjà des gens qui vont me dire, dès le début, « Ah non, mais moi, je ne suis pas créatif. » J'ai eu ça aussi, beaucoup. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Et donc, tout de suite, ils se mettent dans une case eux-mêmes, comme quoi ce n'est pas possible. L'autre phénomène que j'observe, c'est... Ils vont essayer, mais il y a tellement de jugements autour d'avoir la bonne réponse, justement, que ça crée l'effet opposé de « j'y arrive pas ». Et puis, le troisième, j'ai l'impression que... C'est peut-être lié au deuxième de... J'ai l'impression qu'une personne qui est créative, elle est très à l'aise à explorer des trucs, comme tu disais, qui ont en apparence... « Ok, une couleur... » Je ne cherche pas forcément à être sûr que ça va être pertinent. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne voie. Et c'est dans ces trucs qui ne semblent pas être la bonne voie qu'au bout d'un moment, il va émerger quelque chose de très intéressant. Quelqu'un qui nous écouterait, qui se reconnaîtrait dans ce profil-là, comment, selon toi, si tu as des idées, peut arriver à développer sa créativité ? Parce que moi, je suis convaincu qu'on est tous créatifs. Et c'est juste la libérer. Comment on peut la libérer, cette créativité ? Eh bien, tu sais, la créativité, c'est comme un muscle. Moi, ce que je conseille aux personnes qui ont ces idées-là, déjà de... Pas quotidiennement, mais quasiment, se re-répéter ce qu'on s'est dit auparavant, c'est-à-dire être en vigilance. Attention, ce n'est pas la bonne petite voix qui parle. Là, c'est ton parent normatif qui te bride. C'est ta mère qui t'a répété. Oui, c'est l'école qui t'a dit que tu n'étais pas douée, etc. Donc, se répéter. Ah non, tiens, là, j'ai mis mon manteau, tu vois, j'ai mis mon par-dessus de critique et de censure. Bon, je l'enlève, je l'accroche au porte-manteau et je le laisse de côté. Et c'est un petit travail de reconnexion à soi. C'est pour ça que le premier travail est de prendre conscience de ces états du moi comme en analyse transactionnelle. Donc, on va parler simplement. On sait quand on est dans des énergies d'enfants libres comme on était quand on était petit et qui est un état propice à la créativité. Donc, il faut faire cette petite gymnastique cérébrale de se remettre en bonne condition. Alors, c'est vrai qu'il y a une astuce aussi pour ça qui est très icebreaker pour briser la glace en français. Se mettre en mouvement. C'est pour ça que ça paraît bête mais là, tu vois, quand on est tout coincé dans un espace, je ne trouve pas ça propice à l'imaginaire. Je ne sais pas si les gens se souviennent quand ils devaient apprendre une poésie ou quelque chose. Quand on reste statique, c'est beaucoup plus difficile que quand on marche de long en large dans une pièce. Bon, moi, par exemple, mes meilleures idées, c'est toujours quand je suis en mouvement que je marche, je vais marcher. Je t'assure que je pars avec un problème et je reviens avec une solution. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a un état de conscience modifié. Presque proche de l'EMDR, je ne sais pas si tu connais, mais dans la marche, ce mouvement binaire. Il faut faire confiance à son cerveau. Il y a des choses qui travaillent même quand on n'en a pas conscience. Voilà. Donc, peut-être lâcher prise avec ce besoin de tout contrôler. Or, la créativité, elle se passe quand quelque chose échappe à notre contrôle. D'ailleurs, c'est pareil en peinture. Moi, qui suis artiste peintre, tant que tu t'évertues à être un bon peintre et que tu fais d'une manière académique, ça ne va pas. Il n'y a rien d'extraordinaire qui transparaît. Et l'accident heureux, la faille, l'inachevé, là est la vraie beauté en réalité. Alors, pour revenir, cette notion de mouvement pour les gens qui nous écoutent, vous devez trouver des idées. Ne restez pas assis. Levez-vous. Peut-être danser dix minutes. Mettez, dans mon premier roman, ta deuxième vie commence, quand tu comprends que tu n'en as qu'une. La power song. Tu vois, il y a des musiques qui te transportent aussi. Donc, ça fait un autre état. Il y a des études qui montrent qu'en fonction de la musique que tu écoutes, ça va justement influencer ta créativité de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a des musiques qui vont induire un univers et donc, c'est intéressant. Tu peux créer ta bibliothèque de power song qui vont t'orienter. Je suis sûr qu'en tout cas, si tu veux effectivement résoudre un problème et que tu enchaînes des musiques différentes, ça va solliciter des parties de ton cerveau différentes. Tu vas avoir des idées qui vont émerger et qui peuvent être intéressantes. Non, c'est trop cool. Complètement. Le mouvement, je pense que c'est une immense clé. Je ne sais pas si c'est un exercice facile, mais est-ce que tu arriverais à extraire un top 3 de clés ? Ce n'est pas grave si c'est le top 3 ou le top 2 ou peu importe. Un top 3 de clés par livre que tu as écrit. Trois leçons qu'on peut extraire de chacun de tes livres. Trois leçons ? Dans chacun des livres. Alors, désolé, ils ont des titres longs donc il faut une demi-heure déjà pour dire le titre. Ce n'est pas grave. Donc, dans ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une qui est thème de fond sur la routinologie, routinite aiguë dont souffre mon héroïne qui est ce désenchantement quand tu as presque tout pour être heureux. Tu ne comprends pas pourquoi tu as le sentiment que le bonheur t'a glissé entre les doigts. Et trois grandes idées de ce roman, c'est comment par étapes donc déjà comment elle se reconnecte à un socle énergétique aussi. Un socle constitué de bonnes pratiques pour être bien dans sa vie. Tu vois, des idées aussi simples que le ménage grand blanc, l'environnement, se débarrasser de tout ce qu'on ne veut plus. Tu vois ? Et donc, après, autre grande idée, elle finit par faire le point sur qui elle est vraiment, sur les rêves qu'elle a mis sous le tapis et qu'elle n'avait pas l'audace de remettre au goût du jour. Donc là, ça arrêtait, se poser, se demander de quoi je rêve, qu'est-ce qui m'inspire ? Oui, de quoi je rêve, qu'est-ce qui m'inspire vraiment parce que c'est ça qui va créer de vrais leviers de motivation. Et on le sent en fait, c'est trouver cette petite flamme en soi, qu'est-ce qui nous anime. et évidemment, les grandes idées autour de comment transcender cette routine, cet ordinaire. Et pour moi, c'était de mettre de la créativité en toutes choses, donc créativité amoureuse avec son enfant. C'est retourner les situations pour ne plus les subir. Donc, par exemple, avec son enfant, elle subit plus tôt, il aime le foot, elle a l'horreur de ça. Mais si elle commence à s'y intéresser, ça peut devenir amusant. Donc, du coup, elle peut lui donner des répliques. Vous voyez, c'est... C'est magnifique ce que tu disais. S'amuser avec les contraintes. J'adore ce truc-là parce que pour moi, c'est un peu une idée forte chez les stoïques de te focaliser sur ce sur quoi tu as du pouvoir. Mais ce que j'aime dans ce que tu décris, c'est que souvent, les personnes font une dichotomie de je fais ce que j'aime ou je ne fais pas ce que j'aime. Et là, tu es en train d'amener... Oui, tu peux aller vers ce que tu aimes mais tu peux aussi découvrir ce que tu aimes dans ce que tu penses qu'à la base, tu n'aimes pas. Et sans que ça soit forcément un effort. Là, je lui ai un coaching il y a deux, trois semaines. J'avais un événement et il y avait un monsieur qui a témoigné et qui dit mais comment on fait quand on a le cul entre deux chaises ? Alors, je lui ai dit c'est quoi les deux chaises ? Et il me dit ben voilà, en fait, j'étais en couple avec une femme. Elle ne m'a pas dit qu'elle arrêtait la contraception et donc du coup elle est tombée enceinte. Moi, je ne voulais pas un enfant. Elle ne me l'a pas dit. Bref, du coup, ils se sont séparés. Elle a gardé l'enfant et lui, il se sentait coincé parce qu'il me disait d'un côté, moi, j'ai mes rêves et ma vie. Je n'avais pas prévu d'avoir d'enfant et de l'autre côté, j'ai cet enfant. Il n'a rien demandé, le pauvre et je dois m'en occuper et donc il y avait une forte pression et donc il s'en occupait mais avec quelque part de la frustration, de la colère et tout le coaching, ça a été de l'aider et je lui dis en fait, moi, je lui dis écoute, moi perso, je n'ai pas une question morale, pas morale de ce que tu te vois ou pas. Ça se trouve d'ailleurs que si tu ne t'en occupais pas, il y aurait peut-être quelqu'un d'autre qui aurait plus envie de s'en occuper de lui. La question, c'est si tu n'avais pas à t'en occuper mais que tu avais envie de t'en occuper, qu'est-ce qui serait intéressant pour toi là-dedans ? Au début, il ne voyait pas et en fait, finalement, c'est des petites choses. il adore les animaux et je lui dis, tiens, comment le fait de passer du temps avec ce petit garçon qui a, je ne sais plus, 5 ans, quelque chose comme ça, comment au final, il t'enrichit dans ce qui est important pour toi ? Et d'un coup, je vois ses yeux qui se mettent à briller et il dit, c'est vrai que je les vois tous les jours, mes animaux et je ne les apprécie pas toujours au même degré et le fait de voir ce petit garçon s'émerveiller devant ma chèvre, etc., c'est comme s'il me permettait de retrouver la beauté dans ce que j'aime. Ok, génial. Moi, du coup, vu que j'ai moins de temps et j'adore le sport, j'ai tendance à mettre plus d'intensité dans mon sport et c'est vrai que je me suis peut-être aussi musclé grâce à cet enfant et à la fin, ce qui était magique après une heure à discuter comme ça, c'était plus je dois m'en occuper mais j'ai envie de m'en occuper non pas parce qu'il faut être un bon papa socialement mais parce que je vois ce qui peut m'apporter. J'adore ce que tu as dit parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de sujets où on les subit et en les regardant autrement, en y mettant de la créativité en y allant à sa façon, ça peut devenir un moment enchanté. Exactement. Trop bien. Bon alors, il y a quand même quelques bouquins, tu es sûre que tu les vends pour tous ? On fait une clé par livre. Une seule clé, d'accord. Alors, le deuxième, le jour où les lions mangeront de la salade verte. Concept clé, la burnerie, tous les comportements. Vous pouvez préciser pour la personne qui nous écoute que tu aimes bien inventer des mots. Oui, j'aime bien inventer des mots. Voilà, c'est les comportements qui ont basculé du mauvais côté de la force, donc supériorité, jeu de pouvoir, domination, un petit peu tempérament dominant, on va dire. Et donc, idée clé du livre, comment évoluer vers des comportements plus harmonieux, plus empathique, plus dans l'intelligence émotionnelle ? Trop bien. On va aller sur les suivants, mais juste pour s'arrêter sur celui-là, dans celui-là, il me semble que tu évoques la notion d'ego. Oui. C'est dans celui-là ? Oui, oui, bien sûr. C'est quoi pour toi ? Ego, inflation de l'ego, bien sûr. C'est quoi les enseignements que tu as appris pour toi-même pour mieux gérer ton ego ? L'ego, en fait, quand tu chemines beaucoup sur l'existence, je crois que tu reviens quand même à des valeurs fondamentales qui ne sont pas... Enfin, je ne chemine plus pour des fausses raisons, tu vois, la notoriété, l'argent, tu vois ce que je veux dire ? Après, le ballon de baudruche de l'ego, c'est presque face à la vacuité de l'existence, Oups, dans quoi je m'embarque ? Vas-y, on y va, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de l'importance, en fait, quelque part ? Donc, moi, je trouve que l'ego, il est boursouflé, je ne sais pas, quand c'est pour des mauvaises raisons, il me semble. En fait, ce que tu mets à l'intérieur, c'est assez superficiel, l'ego. Je trouve que je le relie assez à une image sociale, quelque part. Ce qui me semble très différent de qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de toi, donc comment tu remplis ce qu'il y a là à l'intérieur qui me semble beaucoup plus authentique. Donne-moi une situation, par exemple, où tu t'es rendu compte que c'était un peu ton ego qui parlait, qui s'exprimait. Et j'en profite pour le dire, moi-même, chaque semaine, des moments où j'ai mon ego qui s'exprime, je pense que tout le monde en le vit. Et ça m'intéresse, c'est quoi un petit peu ton mécanisme pour t'en rendre compte, pour le réajuster ? L'ego, c'est vrai qu'on a des situations où, enfin, je suis dans des situations souvent où tu te dis, voilà, le nombre de lecteurs qui te suivent, le nombre d'exemplaires vendus, tu pourrais avoir la tête qui enfle, les chevilles qui enflent plutôt que la tête, les deux. Et dans ces moments-là, je me rends compte, mais attends, tu ne vas pas prendre la grosse tête ? Je veux dire, ça sert à quoi ? Enfin, tu t'éloignes d'un essentiel pour moi ? Tu arrives à t'en rendre compte comment ? Parce que je trouve que la version la plus dangereuse de l'ego, c'est quand elle est tellement là que, par exemple, dans l'écriture de mon livre, justement, il y a une histoire que je ne sais pas si je vais la prendre, mais je la trouve géniale, de Michael Esner qui était le directeur de Disney, qui est quelqu'un qui était très brillant et qui a réussi à transformer la trajectoire de Disney, mais qui s'est mis à tellement réussir, c'est-à-dire que vraiment, son succès, c'est incroyable, Disney est en train de disparaître, je crois que c'est lui qui fait le roi lion, Aladdin, enfin vraiment des gros trucs. Et tout le monde lui dit, je crois qu'ils appellent ça le golden figure, le golden finger, t'as le doigt d'or, tout ce que touche, c'est en sortant en or. On commence un peu à le croire, au point que, donc ils avaient un premier parc d'attractions et ils se disent, on va créer un parc d'attractions en Europe. Donc tous ses conseillers lui disent, en fait, il faut créer un parc d'attractions au milieu de l'Europe, un endroit où il fait quand même chaud, Barcelone, ça peut être pas mal, c'est facile à y aller, il fait une bonne température, les gens vont vouloir y aller. Lui, il dit non, on ne va pas faire ça, on va faire dans une autre ville. Il l'arrête de suivre tout ce qui a marché pour lui jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il était quelqu'un qui faisait quand même vraiment attention aux détails, il n'y a pas à s'enflammer dans les choix des films. Donc c'était des films qui quand même maîtrisaient les budgets. Là, il se dit en fait, en presque budget illimité, on va faire des matériaux presque réels, ça va être un parc incroyable. Et d'un coup, il part dans son délire de presque l'homme de la Renaissance. Il veut être l'homme de la Renaissance du XXIe siècle. Bon, nous, on va être contents parce qu'il a créé grâce à ça Disneyland Paris. Sauf que quand les ventes sont ouvertes, le parc est ouvert, cata, c'est moins de la moitié par rapport à ce qui était prévu parce qu'il y a plein d'erreurs de raisonnement. Il pensait que les Français réagiraient comme les Américains qui aiment bien consommer, qui aiment bien la pub. Et d'un coup, les Français, ils achètent moins de coca dans la file. Ça ne fonctionne pas. Les étrangers ont moins envie d'aller à Paris quand c'est l'hiver. Et donc, c'est un vrai gros bide. Et il va faire d'autres erreurs comme ça. Il va licencier son bras droit qui, c'est une belle petite erreur qui non seulement était brillante mais en plus, qui était un homme clé dans la construction des films, Royaume, etc., qui va créer DreamWorks. C'est dommage pour lui d'avoir licencié ce gars-là. Non seulement, il a créé DreamWorks mais du coup, vu qu'il y a une boîte concurrente qui recrute plus de personnes, ça montre le prix des talents. Bref, ça va se finir. C'est une bouse à la fin. C'est-à-dire qu'au final, c'est le cousin de Disney qui est obligé d'essayer de virer Eisner. Et moi, cette histoire, elle m'a marquée parce qu'on est quelqu'un qui est brillant et je pense qu'il n'y a aucun doute, son égo a gonflé. Il n'a même pas pu se rendre compte que son égo gonflé. Je trouve que c'est le plus dangereux. Comment arriver à prendre conscience quand on est dans des phases comme ça ? Moi, c'est quand ça fait mal. Je me rends compte que mon égo est touché. Par exemple, quand je vais trop regarder par exemple des concurrents. Je le fais très peu, moi, en général, mais les fois où ça m'est arrivé, de commencer à me prendre la tête sur les courbes, les chiffres, d'aller me comparer, d'essayer de comparer, d'avoir peur, d'être dans cette énergie de la peur et donc de quitter la bonne énergie qui a créé le livre à la base. Oui, mais qui est une énergie de joie, de créer, qui est ce bon défi, ce juste défi entre soi et soi, qui est plus raisonnable, qui est la voie du milieu que je défends, moi, un petit peu, qui me plaît. parce que si je donne le meilleur de moi-même avec mon authenticité, avec qui je suis, si j'ai vraiment creusé mon sujet, tout va bien se passer, tu vois. Et là, je retrouve ma bonne énergie. Les rares moments, ça m'arrive peu, heureusement, où il y a une jalousie qui passe, oh non, ça marche mieux pour l'autre à côté, qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est perturbant. Et ça, c'est un peu de l'ego, c'est pour les mauvaises raisons. Ton indicateur, on va dire ton signal, c'est je suis en train de vivre, voir, entendre, me dire quelque chose qui est un peu désagréable. Donc ça, c'est une forme d'alerte pour dire, est-ce que ça ne serait pas mon ego qui est en train... Si, c'est de l'ego. Ok, intéressant. C'est quand ça fait mal, d'un coup, quand je sens quelque chose d'un peu vilain, une jalousie, quelque chose. Non, attends, t'exagères, franchement, t'es pas au bon endroit, reviens dans la pensée claire, reviens à l'endroit qui est bon pour toi. Parce que ça, c'est du poison, la comparaison avec les autres, une course après quoi. On parlait de la finalité de l'existence. Bon, tu sais, j'ai écrit quelques livres, c'est extraordinaire à la fois. Puis dans 50 ans, tout le monde m'aura oublié. Tout va bien, tu vois. Donc, ça remet bien les choses d'équerre, de ne pas avoir une inflation de l'ego ridicule et de bien, penser à ce qui fait les vraies valeurs, enfin, les proches, l'amour, les gens qui sont là, aimer, créer, transcender, donner le meilleur de soi, être une bonne personne, what else ? Enfin, je... Non, voilà, moi, c'est mon gouvernail au quotidien, donc j'avoue que je me sens assez bien avec ça. Trop bien. Et donc, c'est quoi sur les autres livres, une clé par livre ? Donc, le troisième, c'est Cupidon a des ailes en carton, comme son nom l'indique, un livre sur l'amour, mais au sens quand même très large du terme. Et donc, l'idée du livre, c'est est-ce qu'on peut améliorer sa capacité à aimer ? C'est l'amourability, puisqu'à chaque fois, j'invente un terme clé de voûte. cette faculté, c'est quand tu débutes ta vie, tu crois qu'il suffit d'être amoureux pour que tout marche, puis des fois, tu as des expériences, et puis tu te brûles les ailes dans son amour. Donc, comment on fait pour augmenter sa amourabilité ? Alors, dans le livre, à la manière d'une candide de l'amour, elle fait une sorte de love tour, et elle explore trois grands axes. Pour moi, c'est une mise au point entre soi et soi pour améliorer sa capacité à aimer. Déjà, entre soi et soi, regarder ce qui se passe. Après, c'est entre soi et l'autre. C'est-à-dire quoi, regarder ce qui se passe ? Entre soi et soi, c'est-à-dire faire cette introspection de mieux savoir qui l'on est, cerner mieux ses forces, sa vulnérabilité, résoudre ses casseroles du passé. Enfin, il y a tout un travail personnel, je trouve. Ouais, donc aller sur soi, OK. Ouais, vraiment, hyper crucial pour être bien dans la relation avant d'être bien à deux. Commencer par être bien avec soi, déjà, je pense que c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. C'est sûr. Après, l'altérité, comprendre l'altérité, c'est faire un point entre soi et l'autre. Tu vois, j'avais tout un map. L'autre pouvant être pas forcément couple, c'est-à-dire ça pouvant être ami. Oui, alors c'est vraiment, oui, l'altérité, c'est l'autre est un autre. C'est là où des outils comme ProcessCom, alors je peux être, tous les outils qui éclairent les types de personnalités m'ont intéressée. Tu vois, ProcessCom en premier, parce que ma mère était une pionnière dans ce domaine, mais MBTI, Enneagram, on a des besoins psychologiques différents. Tu vois, il y a des canaux de communication différents qui te vont. Enfin, il y a plein de choses à connaître et je pense qu'on est tellement plus riches et prêts à aller vers l'autre en connaissant un peu mieux tout ça. Et d'ailleurs, je trouve que moi, ce que ça m'a apporté, ces premiers, et il y en a plein, comme tu as dit, l'Enneagram, ProcessCom, le disque, etc. Au-delà des spécificités, je trouve que la première chose que moi, ça m'a apporté, c'est déjà de réaliser que l'autre a une communication différente. Que l'autre a une vision du monde différente. Parce qu'en fait, c'est fou. On vit tellement dans notre réalité que comment j'ai interprété le truc, c'est la vérité, point. Et pour le coup, c'est un des trucs que j'aime avec Internet. J'adore regarder les commentaires, pas forcément de mes vidéos, mais de manière générale, de films ou de vidéos d'autres personnes. Parce qu'à chaque fois, je suis fasciné de voir les... C'est une même œuvre et vraiment, la lecture, ça va de la personne qui interprète ça comme une daube à la personne qui trouve ça comme un chef-d'œuvre, la personne qui voit, je ne sais pas, un côté agressif, l'autre qui voit un côté gentil. C'est incroyable à quel point on a tous notre vision du monde et donc ça aide à se dire, bon, je vais peut-être adapter ma communication pour être plus clair auprès de ma femme, mon mari, les gens autour de moi. ça me parle en tout cas donc l'altérité. Voilà, c'était assez structuré et le dernier, c'était entre soi et le monde. Tu vois, c'était une mise en abîme comme ça de toutes les strates pour réfléchir, pour cheminer. Le monde, c'est dans le sens d'avoir une cause, c'est dans quel sens ? Oui, alors entre soi et le monde, pour moi, c'était faire le point sur sa mission de vie, je mets des gros guillemets parce que ça peut paraître grandiloquent. Si humble soit-elle, cette mission de vie, c'est quand même, oui, définir son rêve, oui, sa mission. Elle peut être très humble cette mission mais tu imagines si tu l'as fait avec tout le cœur du monde, tu vois, tu peux être nounou dans une petite ville. C'est clair. Si dans la petite enfance de ces êtres, tu leur as amené de la confiance, de la générosité, une vision du monde positive. Waouh, tu as fait une sacrée mission. Tu vois, on en revient qu'il ne faut pas se tromper, faire les choses pour les bonnes raisons. Non, c'est clair et d'ailleurs, dans ce que tu dis, pour moi, c'est très important parce que c'est très difficile de réellement objectiver l'impact qu'une personne a. Tu parlais de la nounou qui s'est occupée, je dis n'importe quoi, la nounou qui s'est occupée de Mandela, peu de gens la crédit mais elle a certainement eu un rôle important et donc c'est sûr que ce n'est pas parce que quelqu'un des fois, il y a des gens qui viennent me voir par exemple, ils me disent toi, tu as des millions de vies, tu as plus d'impact que moi et je dis en fait, c'est très compliqué de le savoir. Si ça se trouve, tu vas impacter 10 personnes qui vont elles-mêmes impacter 10 personnes qui vont impacter un milliard et en fait, c'est juste que peut-être mon égo peut être plus facilement gonflé parce qu'on va me citer mon nom mais qui a plus d'impact entre toi et moi, c'est très complexe de savoir en réalité. Donc, j'adore ce truc-là de dire que on a tous vécu avec, on a tous grandi je pense avec au moins un professeur qui était passionné. Dans une interview que j'ai vue, je me demande si tu ne cites pas quelqu'un qui a un métier simple mais qui le fait avec amour. C'est qui déjà ? Charcutier ? Non, je ne sais plus. Je ne vois plus mais c'est vrai que oui, dans mon parcours, j'ai connu des gens extraordinaires et qui étaient dans une vie ordinaire soi-disant. Pour moi, ça n'a rien à voir et je trouve que c'est important de rappeler encore et encore parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui quand je les écoute se fixent des objectifs, gagner le plus d'argent possible ou atteindre une notoriété et pour moi, ce n'est pas par le bon bout. C'est clair. Me semble-t-il, ça ne peut pas être le vrai levier. Me semble-t-il. Après, je peux me tromper évidemment. Ça peut être une... C'est une motivation. Ça peut être une phase. C'est une phase aussi je pense, peut-être. Mais voilà, d'aller creuser un peu plus loin, toujours ce thème de c'est quoi ton essence, tu es qui, parce qu'on a tous quelque chose de spécial à amener au monde. Tu vois, dans une ruche, tu ne te demandes pas si la reine, elle serait quoi s'il n'y avait pas les petites ouvrières, enfin chacune à sa tâche, sa mission qui est vraiment très importante et même les tâches les plus humbles ont une importance cruciale. C'est clair. On va continuer sur tes autres livres mais il y a un truc qui me vient, je ne vais pas l'oublier. Ça m'a marqué, ça m'intéresse d'avoir ton expérience. Je suis tombé sur une interview qui est, comment ça s'appelle, on n'est pas couché un truc comme ça ? Oui, oui. Et comment il s'appelle, Mwax ? Oui, Yann Mwax. Yann Mwax. J'ai vu plusieurs interviews de lui à chaque fois et je me dis putain, il est sacrément violent dans sa manière de communiquer. Comment toi, tu as vécu l'expérience ? Ça m'intéresse de savoir ce que tu as. En fait, je te pose la question clairement parce que je sais que et j'ai envie de vivre l'expérience en soi, de passer sur ce type de plateau télé et pour l'instant, je n'ai fait que des plateaux télé cool. Bienveillant, c'est bien. Mais ça m'intéresse de faire l'expérience mais à chaque fois, quand je voyais interview, je me mettais à ta place de l'intérieur et je me disais c'est un bel exercice et donc ça m'intéresse de savoir comment tu l'as vécu à cette époque-là. C'était il y a 6 ans quelque chose comme ça ? Oui, 6 ans je crois. Raconte-moi comment c'est à ce moment-là. Pour de vrai, écoute, je n'ai été prévenue même pas 3 jours avant et j'étais dévastée, j'étais verte, tu vois, au bord de vomir, tu vois. Pendant, tu veux dire ? Malade. Non, avant, les 3 jours avant, j'étais verte. Passer la télé ou cette émission en particulier ? Les deux parce que quand on t'appelle et qu'on te propose une émission comme celle-là, là pour le coup, tu n'as pas le choix, tu ne vas pas dire non. Je devais remplacer l'invité politique donc j'avais 40 minutes d'antenne. C'est énorme. Tu vois, c'est rarissime, jamais. Enfin, des auteurs en plus, jamais on t'invite sur des plateaux comme ça, enfin rarement, tu vois. Et c'était à la fois extraordinaire, je savais que je ne pouvais pas dire non. D'ailleurs, j'ai dit oui tout de suite parce que j'en étais mal à bouffer de trac, d'angoisse. Voilà comment je l'ai vécu. Alors, en catastrophe, ils m'ont organisé un coaching quand même, un média training. Qui s'est passé comment ? Qui a été super. Nicolas Rossignol qui a été formidable et qui m'a posé des questions mais auxquelles je n'aurais jamais pensé. Il a joué le rôle d'un Mwax. Wow. Yann Mwax. C'était trop, trop bien. Pendant combien de temps ? Ça a duré combien de temps ? C'était un soir en catastrophe parce qu'on était à gym en moins deux. On a peut-être fait une heure, une heure et demie de coaching si tu veux. Mais ça peut suffire. Oui, ça te met déjà dans un mode différent. Non, mais il a été chercher des questions incroyables. Ce qui fait, quand je me suis retrouvée sur le plateau, alors bon, moi j'ai une force, c'est bon, même nouée, mourante avant, quand j'y vais, j'y vais. Et bon, le plateau est très impressionnant quand même. C'est ta première télé en plus. Oui, première grosse télé. et donc là, t'es quand même dans ce fauteuil et t'imagines le nombre de personnes qui sont sur toi à t'assaillir de questions, c'est quand même pas évident. Et bon, j'ai quand même eu de la chance parce que les questions les plus vaches, Nicolas Rossignol les avait envisagées. Donc en fait, j'étais comme un oral du bac. quand on te dit, tu tombes sur le sujet, tu as été cancre toute l'année, tu tombes sur le sujet, l'un des rares sujets que tu as préparé et tu fais yes, yes, je l'ai. Donc je crois que c'était le cas sur je ne suis plus la secte, enfin un truc improbable parce que c'est vrai qu'en France, ils ont quand même du mal avec... C'est dingue ça. Moi, je ne suis pas bonheuriste, tu vois, par exemple, du tout parce que la vie, les hauts, les bas, on va tous avoir des aléas, des coups durs et puis des choses extraordinaires. Tu vois, c'est ça la vraie vie. L'autre jour, je lisais encore, on me dit, vous êtes dans la pensée positive. Non, ce n'est pas tout à fait ça, tu vois, ça manque souvent de finesse parce que non, ce n'est pas tout à fait ce que je pense. Surtout que souvent, ce n'est pas vraiment dit dans une façon vertueuse, c'est un peu limitant. C'est limitant, mais surtout si c'est mal compris. Pensée positive, on pourrait croire que c'est se forcer à être... Oui, oui, tout va bien. Je vais dire tout va bien tout le temps et comme ça, tout va aller bien. Ils essayent un peu de créer cette image, quoi. Je me méfie toujours du côté prenez soin de vous. Il y a une sorte de volonté d'individualiser à outrance la société. Prendre soin de soi, de soi, toujours de soi, c'est exclure absolument tous les autres. De changer, je crois. Mais c'est un peu bisounours quand même. Vous êtes d'accord, c'est un peu bisounours quand même. Je vais vous répondre sur le côté bisounours, Vanessa. Elle quitte, si vous permettez. Tous, on a le même objectif, c'est qu'on veut le réussir. L'objectif de notre passage sur Terre, l'objectif, c'est la réussite. Mais vous savez, j'ai regardé... Non, mais je méfie toujours des injonctions à être heureux parce que beaucoup de dictatures ont décidé que leur programme était de rendre les gens heureux. Mais je me suis amusé à faire quelque chose de très malhonnête intellectuellement. Mais je suis désolé, vous êtes aussi là pour essuyer quelques coups. Mais comme vous avez la capacité de... Non, mais pas méchant. Tu le vis comment justement quand c'est autour de Yann Moix ? Tu le vis comment ? Écoute, à ce moment-là, de toute façon, je suis en mode survivor. Donc, j'encaisse les coups. Et je réponds bizarrement. Je reste très calme et souriante, ce qui est un peu ma défense pour ceux qui me connaissent en réalité. Tu vois, je suis restée souriante. D'ailleurs, à la fin, il a jeté son stylo. Tu lui as même serré la main à tout le monde. Oui, oui, oui. Bien, tu vois, tranquillement. Parce que, comme je te disais, si l'ego n'est pas trop impliqué, bon, il faut que les choses passent un peu au-dessus de la tête parce que, so what ? Bon, pas mort d'homme. Non, c'est ça. Tu vois, les choses vont se passer et puis tant pis si on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ce qui m'agace, tu en as marre parce que ça dure longtemps. Ce n'est pas trois minutes. Ça revient. Et puis après, ça part, je crois, sur Christophe de Chavane et ça revient à Yann. Oui, ce qui m'agace, c'est le... Oui, intérieurement, je suis agacée parce que c'est toujours le même problème. C'est pour faire de l'audience, si tu veux, le niveau des questions où l'intérêt du débat n'est pas très élevé. Excuse-moi. Tu vois, à ce moment-là, on ne te pose pas des vraies questions. On fait exprès d'essayer de te piéger. Bon, alors tu les laisses essayer de te piéger et puis tu sais que ce n'est pas un moment intellectuellement très intéressant parce qu'il ne soulève aucune question. Selon toi, avec du recul, c'est quoi les... entre guillemets les clés pour réussir un moment comme ça ? Rester soi-même, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que ça va mieux, les médias, depuis... Tu vois, au tout début de cette carrière, j'essayais d'être bonne élève en toutes circonstances encore, tu vois. Donc, c'est moins spontané de dire que tu as le droit de te donner des permissions. Tu as le droit de te tromper, de savonner, de balbutier, tu vois. Bon, si tu sens que tu as besoin de boire quelque chose parce que tu as la bouche sèche, tu vois. Bon, si je zabouille, tant pis, j'assume, on est humains, voilà, tant pis. plutôt que de garder la gorge pâteuse tout le long sans rien faire et subir ça. Ouais, je crois que c'est s'autoriser à être humain, donc... Ok, ça c'est... On essaye de... La préparation, elle aide bien pour faire baisser le stress, le trac, des prises de parole en public. Moi aussi, de base, je suis quand même timide. Enfin, j'étais pas comme ça à l'aise tout de suite si tant est que je le sois aujourd'hui. Et donc, tu dirais, donc, être toi-même, c'est déjà une immense clé. se préparer en amont comme tu as fait. Oui, quand même. Sans trop figer, néanmoins. Ouais, sans être en train de réciter une réponse. J'ai pu me planter quelques fois à la radio parce que j'avais amené des papiers avec des antisèches parce que je me faisais pas confiance du flow de ce qui allait sortir. J'avais peur de rien sortir. Tu vois, donc j'amenais les antisèches et en fait, ça brouille l'esprit parce que tu récites un peu, t'es mal, tu sais plus, merde, c'était où ? Enfin bon, en fait, finalement, ça aide pas. pas trop. Et face à quelqu'un qui justement arrive avec une attaque, une critique, pour toi, la manière de répondre, parce qu'il y a plein de manières de répondre à une critique, c'est quoi pour toi une bonne manière de répondre ? En live comme ça, à quelqu'un qui est frontal comme ça a été le cas par exemple ? Le parti pris, enfin mon parti pris a été de ne pas lui rentrer dans, de ne pas rentrer dans son jeu parce qu'ils attendent que ça en fait. Quand tu sors du théâtre, il n'y a plus de jeu quelque part. mais tu sais, c'est comme les critiques infondées, c'est de revenir sinon en factuel. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Sur quels arguments vous appuyez ? Sur quelque chose factuelle, tangible ? Parce que sans ça, tu peux te faire démolir. Ça repose sur rien. Si c'est gratuit. Non, c'est clair. Et le coach que tu as eu qui t'a aidé, en plus du fait de faire ce jeu de rôle, il t'a donné des astuces et des clés qui étaient intéressantes ? Ah, à l'époque. Ça remonte un petit peu, six ans. Oui, je crois. De toute façon, les conseils qu'ils m'avaient donnés, je pense, c'était de ne pas me laisser embarquer. Tu vois, il ne faut pas accrocher de trop. Tu es un poisson, on te lance, tu as l'hameçon, on t'agite. C'est énervant presque de se faire traiter comme si tu étais sectaire alors que toi, tu es avec toute ta bonne volonté. Tu sais que ta démarche est authentique. Combien de fois on te dit que tu fais ça pour te faire de l'argent sur le dos des gens ? Tu te rends compte ? Ça, c'est allé violent, cette phrase. C'est quand même très dur parce que non, en fait, toi, tu sais que c'est toute une vie où tu essayes d'avoir une démarche artistique tout simplement et aussi une démarche humaine parce que j'y consacre ma vie et c'est ma passion. Réellement. Donc, c'est genuine. C'est un truc très authentique, très sincère. Et bon, tu as quelqu'un qui est devant la France. On essaye de te faire croire que tu es un peu pourri, en fait, que tu fais ça pour l'argent ou que tu surfes sur une tendance. Alors que toi, ton projet, c'est juste quelque chose qui t'a habité, qui a été cohérent. Comme tu disais, c'est cette croisée d'univers. Il y a un moment donné, je ne me souviens plus comment elle s'appelle la journaliste qui est juste à côté de Diane Moix. Elle dit un truc, ça m'a intrigué, ça ne m'a même presque pas dérangé, mais ça m'a dérangé entre guillemets. En fait, à la fois, je le comprends intellectuellement et ça me dérange. Elle dit en gros, quelqu'un, une femme qui est quasiment au SMIC, qui a des enfants, en gros, elle n'a pas le temps pour implémenter ce qui est dans ton livre. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, à la fois, moi, je me suis dit, il y a une partie qui a du sens, c'est-à-dire que si tu as une vie qui est hyper compliquée, que tu es célibataire, tu as deux enfants, tu n'as pas la même vie que quelqu'un qui aurait une rente ou quoi, donc ça, c'est factuel. Mais ce qui me dérangeait, c'était un peu le côté noir et blanc de du coup, c'est mort. Je m'imaginais dire, en fait, ce que vous me dites, c'est tant pis pour eux, c'est dur et ils n'ont aucun espoir. Oui, tout à fait. Mais tu sais, en plus, moi, ce livre, le premier, ta deuxième vie, de base, moi, j'avais choisi de prendre un exemple de vie pas dans les extrêmes. Tu vois, il y a quelques mois, je suis intervenue en prison auprès de femmes détenues. Waouh. Donc, c'était à la fois extrêmement riche, mais par exemple, une des détenues, tu vois, cache, elle n'avait pas accroché au livre parce que parce qu'elle voulait s'identifier, en fait, à l'histoire, mais sans percevoir que c'était comme un conte, un conte avec une philosophie. Tu vois, c'est au-delà de l'histoire réelle, de la petite vie de cette héroïne qui a un boulot, qui a un mari, qui a un... Enfin, tu vois, la petite vie bourgeoise, quoi. Bien sûr que le livre, l'histoire, ce n'était pas fait pour que tout le monde puisse s'y identifier. Et encore, je pense que ce que tu es en train de dire, pour moi, c'est important, moi, je le vois dans nos formations que les personnes qui arrivent le mieux à progresser, c'est des gens qui arrivent à s'identifier auprès de personnes qui, de base, on pourrait comprendre qu'ils ne s'identifient pas. Ça va être la personne qui... Le jeune garçon qui s'identifie à une maman de 40 ans. Vraiment, c'est cette idée que tu peux prendre de tout le monde. Et c'est dans l'autre sens, je vois que ceux qui arrivent le moins à progresser, ils ont besoin d'un exemple qui leur ressemble... Je suis une femme brune avec deux enfants, donc il me faut un exemple d'une femme brune avec deux enfants, sinon ça ne me parle pas. Tellement d'accord aussi et au contraire. Voilà, l'idée, c'est tu as un conte, tu as une histoire, tu prends ce que tu as à prendre dedans et je pense que même ces personnes qui sont très en difficulté dans des vies entre guillemets ordinaires, enfin, qui se disent oui, mais moi, vous êtes gentil, mais je ne vais pas m'inventer un destin ou ce genre d'idées, mais comme on l'a dit depuis tout le début de la conversation, je pense que chacun peut rayonner dans le monde à sa manière sans avoir besoin d'atteindre un niveau de notoriété ou même un niveau social. Du coup, qu'est-ce que tu lui répondrais aujourd'hui avec le recul à quelqu'un qui te dit la même chose qu'elle t'a dit il y a six ans, tu lui dirais quoi du coup ? Qui dit justement écoutez, une dame qui est comme ça, qui n'a pas le temps, tu lui répondrais quoi pour arriver à... D'ailleurs, lui répondre pas forcément à elle, répondre de manière générale aux téléspectateurs. Je répondrais à ce que je viens de te répondre, c'est-à-dire je répondrais, vous n'en avez peut-être pas pleinement conscience aujourd'hui, mais quel que soit le statut social, le niveau social, les ambitions personnelles n'ont pas à être, comment dire, démesurées par rapport à des standards envoyés par la société, la réussite égale argent, notoriété. Il y a un rayonnement local, vous pouvez avoir un impact extraordinaire sur la vie de votre entourage et par ricochet sur le monde, en fait, en devenant la meilleure version de vous-même. Si vous faites les choses avec cœur, que vous êtes au bon endroit, l'aigreur, cette aigreur, elle va s'estomper. C'est toujours quand même ce renversement. Pour ça, il faut une vraie décision. Ça se décide, en fait, la posture qu'on a par rapport au monde. Moi, je peux connaître des gens qui ont beaucoup, beaucoup pour eux, qui sont établis dans la vie et qui pourtant ont gardé une philosophie assez sombre, assez négative et c'est terrible de rester embourbés là-dedans alors qu'on a les moyens, logiquement, pour faire bien et d'autres personnes qui ont 100 fois moins et qui arrivent à faire des petits miracles. On voit tous les jours des success stories des gens, je ne sais pas, handicapés qui ont réussi à faire des exploits sportifs. cette femme qui était handicapée des gens en aviation après un gros accident d'avion et qui aujourd'hui, grâce à son père, courageusement, fait monter, fait voler les gens à son tour et est devenue instructeur. C'est fabuleux. Je n'ai pas dit que c'était facile. C'est peut-être ça, l'écueil, simplement, qu'on peut redire aux gens. ça n'a pas été facile pour moi, vraiment pas, par exemple. Ça n'a peut-être pas été facile pour toi d'en arriver là où tu es aujourd'hui. Moi, j'ai connu des épisodes très sombres aussi dans ma vie. J'ai été voir bien au fond du puits les peurs, les blocages. La vie, elle me semblait presque insurmontable, tu vois. Mais quand on a le courage d'aller voir, je crois qu'après, on est toujours allé à la découverte de ses vraies forces, tu vois, et de faire avec ses failles, ses casseroles, ses vulnérabilités et dire, bon, allez, tu vois, tu sens l'énergie, je pense que tu es quelqu'un à forte énergie aussi, mais d'où on la puise, cette énergie ? Tu vois, c'est une source qui vient de très profondément en nous. On a juste été là chercher, peut-être, pour s'inventer notre modèle de vie et de réussite. C'est ce qui nous va bien. Donc, peut-être juste les gens, ils sont passés à côté de la prise, ils n'ont pas trouvé leur prise des fois, mais ce n'est pas si sorcier. Par contre, oui, il y a une décision et oui, il y a du travail. On ne va pas dire que ça se fait sans travail, tu vois. Par contre, il faut changer de posture mentale, c'est un switch. C'est sûr que si tu te dis que c'est mort, c'est mort. Oui, voilà. Tu vas pouvoir piocher trois cartes au pif et c'est trois questions et donc, c'est trois questions et trois réponses relativement courtes. Tu pioches comme tu veux. Très bien. Alors, une par une, c'est parti. Tu la lis, la question. Avez-vous une phobie ou une peur irrationnelle ? Alors ? J'ai peur des vigiles de supermarché. Oui, c'est pas... Je t'ai jure. Alors que je suis parfaitement honnête, je n'ai jamais rien volé. Il regarde comme ça, tu as l'impression qu'il va t'arrêter. Oui, c'est irrationnel. Bon, voilà, petite peur irrationnelle. je ne sais pas si ça répond à la question. Si, si, c'est parfait. Je pense que c'est assez inédit mais en tout cas, c'est parfait. Oui, j'imagine. Un moment où tu as été la plus émue ? En choisir qu'un, c'est... Un qui vient. Quand on est Madame Émotion... Un moment qui vient. C'est banal, l'existence de mon fils. Je me souviens de mes mots, mon amour, mon amour, voilà, c'est de voir sa tête, l'incrédulité de la joie de ce moment-là. Oui, c'est vrai que c'est difficile de dire ce qui m'a émue. Non, non, c'est top. La raison pour laquelle je pose la question, c'est que justement, la naissance des enfants, il y a... quand je la pose à dix personnes, il y a dix histoires différentes de ce qui les émeut. Des fois, la personne, c'est le chemin qu'elle a parcouru avant que l'enfant naisse. Des fois, c'est ce qu'elle va pouvoir lui donner. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui, toi, t'avais touché. Troisième question. Oui. Alors, la décision la plus difficile que vous ayez eu à prendre. Oups. Écoute, spontanément, déjà, il y a quand même cette histoire de dire je ne retravaillerai plus jamais en entreprise parce que je me fermais quand même tout un pan de vie professionnelle et avec beaucoup d'incertitude derrière. Donc, ça n'a pas été facile de me faire cette promesse à moi-même. Non, c'est clair. J'adore cette citation quand le... en français, ça donnerait quand tu sautes, le filet apparaît et toi, c'était une forme de saut de passer d'un univers à l'autre. C'est sûr. Tu me dis si elle te parle, mais si on voulait faire un guide sur comment ne pas être heureux, ce serait quoi les trois conseils ? Comment ne pas être heureux ? Si tu veux écrire ton prochain livre, c'était comment arriver à se créer une vie compliquée, toxique, lourde. Comment on s'y prend ? Tu vois, il faut bien choisir, tu vois, les gens bien prises de chouchous, négatifs, pas souriants, castrateurs, si possible. C'est important. Casting très important. Écoute, tu t'en fères dans des situations personnelles les plus compliquées possibles. Mais comment tu les choisis ? Tu choisis bien, tu choisis bien, tu vois. Pareil, tu quittes ton mari bienveillant, etc., gentil avec toi, tu recrutes quelqu'un, tu en choisis un avec un passé compliqué. Ça, c'est important déjà, j'ai l'impression de bien choisir ton environnement, les gens que tu côtoies, c'est important. Quand même, oui, ça a quand même une grosse influence sur ta manière de vivre. Et au quotidien. Là, on est d'accord que c'est l'inverse. Non, pour continuer, c'est important pour arriver à se créer une vie compliquée. Quoi d'autre pour arriver à se créer une vie compliquée selon toi ? Une vie bien loose. Oui, loose, lourde. Loose, loose. Oh, écoute, tu peux faire du coach potato. Mettre sur le canapé. oui. Tu remplis bien tes placards. Tu les remplis. Oui, de crates fous, de trucs. Oui, tu vois, et tu t'abétis devant, je ne sais pas, tout un tas d'émissions. Ce ne devrait pas trop manquer. Et je ne sais pas, tu te gaffes toute la journée. Donc, tu restes couché le plus possible. Oui, pas de mouvement du coup. Non, très peu de mouvement. On tolère l'aller jusqu'aux toilettes, mais c'est tout. sans ça, tu restes bien statique. Et s'il y avait une croyance qui serait intéressante que je développe, ce serait laquelle ? Tu n'y arriveras jamais. Oui, ça, c'est important. C'est no way. Trop bien. Une question par rapport au côté artistique sur le... Quand est-ce que c'est assez ? Quand est-ce que tu sais... Comment tu sais que le chapitre, là, tu l'as assez édité ? Quand est-ce que tu sais qu'il est assez bon ? Comment on sait que c'est assez ? Surtout quand on a une tendance potentiellement un peu perfectionniste comme moi. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je transpose ça avec l'expérience de la peinture. Quand on a marre d'avoir saccagé 20 toiles parce que tu as été 4 crans trop loin et que tu n'as pas su poser le pinceau, tu réadaptes tes comportements. Et tu apprends à lâcher sur le perfectionnisme. Tu vois, par exemple, je reprends presque rien dans mes livres. Waouh. Oui. Oui. Toujours par rapport à cette façon de gérer les énergies parce que je serais lassée au bout d'un moment. Tu vois, ce serait trop harassant. À nouveau, ce ne serait plus un plaisir pour moi. Tu vois ? Mais par contre, je fais ce qu'il faut pour être dans un vrai état d'immersion, de concentration très intense avant. Quand je tombe ma scène, je la tombe et voilà. Et c'est ce premier jet. Donc, comme dans Le Grand Bleu, Jean-Marc Barre, tu vois, quand il est dans sa bulle, il y a ce vrai état, tu vois, état modifié de conscience pour écrire. Tu te mets dans un lieu en particulier, tu as un rituel pour arriver à... Ah oui, c'est la bulle. Donc là, je travaille dans une pièce dédiée. Tout est fermé. Le téléphone est coupé. J'ai même les boules qui est pour que les idées ne sortent pas, tu vois. Comme ça, ça reste bien à l'intérieur de la tête. Oui, c'est amusant, mais c'est pour de vrai. Et je tourne autour. Tu n'entends pas de bruit, il n'y a pas de distraction. Il n'y a rien. Tu es vraiment dans ta bulle. Oui, pour capter les idées qui sont là parce que comme je suis hyper sensorielle, tu vois, moi, tout attire mon attention en fait. Je ne pourrais pas travailler dans un café. De ce que j'ai compris, tu as toute une phase avant où tu n'écris pas et où tu es en recherche, c'est ça ? Tout à fait. Et tu te donnes un timing en disant j'ai trois mois ou tu... Comment ça se passe ? Tous les... Quand on a un projet comme ça, il faut quand même un peu cadrer. Donc, il faut créer une juste tension. Tu vois, c'est comme une corde. Si c'est trop lâche, si tu as trop le temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand tu as trop le temps, tu n'arrives pas. Si c'est trop short, trop tendu, c'est horrible, tu pètes les plombs. Donc, il faut trouver la juste tension. Moi, j'aime bien me mettre une deadline, une vision. Voilà, là, j'ai trois, quatre mois. La deadline, en fait, c'est... Tu sais qu'à peu près l'idéation, tu vas passer trois, quatre mois. OK. Donc, tu divaxes quatre mois. Ouais, voilà. Donc, tu sais que... Tiens, ce serait bien que je commence à écrire vers janvier, février. OK. Là, on l'occurrence. Donc, c'est pas précis une date, mais c'est globalement par là. Voilà, c'est mon mode de fonctionnement. Mais quand même, j'ai une vision de comment ça va se passer et pour quand même dire, ça sortira, ce sera imprimé pour 2025. tu vois ? C'est important d'avoir des échéances. Sans ça, t'es tenu par rien. Non, c'est clair. J'aime bien le... Justement, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ma boîte paradoxe. C'est ce truc qui est un peu au milieu entre... J'ai de la contrainte, mais pas trop. Et ça rend créatif comme une toile. Une toile, c'est une contrainte. La taille d'une toile. Quand je faisais de la formation en créativité, je parlais de la varap créative. Tu vois, la montagne, si elle est toute lisse, sur quoi tu t'accroches pour grimper ? La contrainte, en fait, l'artiste en a besoin. Le pire brief, c'est faites ce que vous voulez pour un artiste, en fait. Ouais. T'as pas de quoi t'accrocher. Il n'y a pas de varap. Tu peux pas grimper si on ne te donne pas des aspérités. Il faut se donner des contraintes et il faut se donner un brief. Sans ça, tu ne peux pas créer. Quelqu'un qui aimerait raconter une histoire, que ce soit sous la forme d'une fiction ou d'une histoire qui est dans le cadre d'une non-fiction, c'est quoi les anciennements que t'as appris sur tous ces livres, sur comment bien raconter une histoire de sorte que tu ne décroches pas ? En fait, ce que je trouve fascinant dans le sujet du storytelling, c'est que c'est à la fois possiblement le truc le plus ennuyé au monde ou le plus captivant. C'est-à-dire qu'on a tous entendu un ami qui rentre de vacances et qui nous raconte ses vacances d'une manière extrêmement ennuyante et c'est vraiment par amour qu'on l'écoute jusqu'au bout et à l'inverse, on peut ne pas décrocher dans un film ou dans un livre, être absorbé et il y a seulement une manière d'embarquer le spectateur ou le lecteur dans une histoire. Qu'est-ce que toi, tu as appris qui fonctionne bien pour raconter une histoire ? Alors, tu sais, moi, je raconte des histoires, c'est vrai et pourtant, je ne suis pas la reine du rebondissement, on pourra me dire. Tu vois, à une époque où sur les plateformes, les films, les ficelles du métier pour captiver l'attention, c'est les twists, les accidents, les rebondissements, les événements qui viennent perturber le cours de l'histoire. Moi, ce n'est même pas trop ça. Mais pour garder l'attention, moi, je suis attentive à la rythmique parce que pour moi, c'est la narration, que ce soit rythmique et visuelle. Visuelle, dans le sens que tu arrives à te l'imaginer ? Alors, déjà, il est vrai que j'ai grandi dans un environnement, j'ai eu la chance que mes grands-parents possèdent des cinémas. Donc, par exemple, entre autres, j'allais tout le temps au cinéma. ça, plus mes études dans les arts visuels, je suis très visuelle, en fait. C'est dans l'idée, juste pour te savoir de bien comprendre, c'est dans l'idée chaude on telle en anglais, l'idée de montre plutôt qu'explique, d'écrire l'univers, embarque, c'est dans ce sens-là ? Oui, moi, je dis le mot chien ne mord pas, je crois que ça revient un peu au même, tu crois ? C'est-à-dire que tu ne dis pas ce que tu fais, tu le montres. Non, ce n'est pas un peu pareil. C'est ça ? Oui, c'est ça. On est un peu en accord. Donc, c'est ça, beaucoup que tu fais et la rythmique, la rythmique, c'est quoi ? C'est par la taille des phrases ? Les chapitres ne sont pas trop longs. Ils sont assez calibrés, je dois dire. Et pour moi, c'est une scène, un objectif par scène, quand même, tu vois, je n'écris pas trop de gras. C'est-à-dire, comme me dit mon, appelle ça mon éditrice, le gras, j'imagine que, voilà, c'est quand tu délis un texte, des idées, tu vois, tu en rajoutes beaucoup, 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 tu décris peut-être encore plus. Donc, il y a un côté un peu droit au but direct ? Je crois que je suis assez comme ça. En tout cas, je suis attentive comme en danse, en fait, au rythme, à la musique, des phrases, comment dire ? Tu fais rebondir les idées comme des ricochets, tu vois, sur l'eau. Voilà, il faut que ce soit cadencé, je ne sais pas comment dire. Et du coup, quelqu'un qui veut donner du rythme à un texte, qu'est-ce qu'il a besoin de changer à son texte pour que son texte ait plus de rythme ? Il me semble que, quand j'étais conceptrice, rédactrice, on m'avait donné ce conseil qu'il faut apprendre à écrire avec une gomme. Je ne sais pas. Au début, on est peut-être tenté d'en dire trop. Alors, si c'est trop long, tu finis peut-être par perdre l'attention, mais c'est pareil à l'oral. Tu vois, si je te garde la parole pendant 20 minutes, tu vas finir par t'ennuyer quand même. Donc, OK, c'est vraiment une question de se dire uniquement ce qui est important. C'est un peu l'idée en cinéma, ils disent ce qui n'est pas indispensable et inutile. C'est un peu dans cette idée-là ? Oui. Moi, j'essaye de m'interroger est-ce que cette scène, est-ce qu'elle a vraiment son utilité en soi ? Qu'est-ce qu'elle amène ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? C'est peut-être se poser les bonnes questions. Est-ce que ça amène un angle nouveau ? Est-ce que là, j'amène une idée nouvelle ? Chaque scène doit quand même porter en elle un bénéfice pour le lecteur. Elle fait avancer l'histoire ou le message. Voilà, elle fait avancer. Toujours donner quelque chose au lecteur qui va l'intéresser. C'est vrai que je suis sans arrêt en train d'essayer quand même de penser aux personnes qui vont me lire. De dire... Qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il se dit le lecteur quand il est en train de vivre le cas ? Est-ce que c'est intéressant pour eux ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? What's in it for me ? Je le dis tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a pour l'autre ? Oui, qu'est-ce qu'il y a pour eux ? Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Sinon, on la zappe, la scène. Ce n'est pas grave. Tu as écrit plusieurs livres. Les nombres de ventes sont différents en fonction de chaque livre. Comment tu expliques ça ? Comment tu expliques le succès du... Non, pas du premier, du coup, si j'ai compris de la série, mais en tout cas, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Qu'est-ce qu'il y a selon toi dans ce livre qui explique ce succès un peu fou ? Oui, alors si, c'est quand même le premier édité. C'est mon premier roman édité, ta deuxième vie. Et succès absolument phénoménal, succès mondial, enfin la chose qui n'arrive jamais. mais je crois que j'ai juste sans le vouloir déjà lancé un genre qui était le premier roman un peu deux en un. C'est-à-dire, on s'est dit à l'instant le mot chien ne mord pas, mais c'était pareil. C'était comment parler de fondamentaux de psychologie et développement personnel sans dire petit un, petit deux, petit trois, mais de l'enrober dans une histoire de vie. Et le livre a agi comme un miroir en réalité sur les gens. Je vais me l'expliquer, c'est difficile, mais ils se sont reconnus, ils se sont projetés et ça a pu être, du coup, pour eux, un livre transformateur pour de vrai. C'est fabuleux, mais tu vois, c'est un alignement des planètes, c'est un style de roman qui n'existait pas. bon, comme je suis bizarre et hybride, mon deux-en-un psycho-créa a fait que moi, ça m'a semblé tout à fait naturel d'écrire ce livre. Je n'ai rien cherché, tu vois, c'est mon ADN depuis toute petite. C'est pour ça que le conseil, c'était revenir sans cesse à son ADN et ne pas avoir peur de ses particularités. Tu parlais des rapprochements d'univers vertueux, là, c'est génial parce que ça fait des étincelles. Tu vois, si tout est aligné, moi, c'était tellement moi, cette personne-là, tellement mon souhait depuis toute gamine d'écrire un roman qui ait du sens pour les gens, globalement, voilà, tout simplement, de dire des choses sérieuses mais avec cette fantaisie, cet humour, parce que moi, que serait la vie sans humour, enfin, tu vois, c'est essentiel. tu vois, tout était logique, en fait, enfin, je ne sais pas si le mot logique est bon, mais, je n'ai rien cherché si je le voulais vraiment, mais, en fait, c'était ma mission de vie, tu vois, j'avais, c'était mon rêve, donc, j'ai juste fait en sorte de concrétiser mon rêve et puis, c'était tellement aligné, je crois que ça a trouvé écho. Trop bien, en tout cas, pour moi, c'est un super message de fin de s'autoriser à aller explorer qui on est, ce qui nous inspire, potentiellement depuis très, très longtemps et qu'il y a de la magie qui peut arriver sur le chemin. Je pense, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Je pense qu'il y a plein de choses à retirer de notre monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.